Le thème de la soirée EHPAD vaccins aidants bref autour de nos anciens sont-ils ceux-ci bien protégés ce soir depuis la fin du mois de décembre les personnes âgées ont été les premières à pouvoir se faire vacciner contre la COVID-19 dans les EHPAD puis les plus de 75 ans parmi le grand public à partir du 18 janvier cette campagne elle avance au rythme des stocks disponibles beaucoup d'espaces et de centres de vaccination se sont créés puis se sont éteints d'autres se sont mis en alerte et en préparation puis on nous a demandé de les arrêter toujours est-il qu'un certain nombre de premières prises ont pu être effectuées en attente d'une seconde prise ces étapes franchies offrent une bouffée d'air malgré tout à l'ensemble des Français et plus particulièrement à nos anciens un espoir de retrouver une vie normale synonyme de sortie entre amis de voyage d'activité culturelle bref un espoir positivité sont des mots qui résonnent pour un demain libre et serein on dit que les personnes âgées sont plus fragiles mais concrètement je dis bien concrètement qu'est-ce qu'il y a mieux qu'est-ce qu'on a fait pour mieux protéger ces populations est-ce qu'on leur a proposé les masques FFP2 non est-ce qu'on leur a proposé des accès au commerce à des horaires réservés non plus est-ce qu'on a stimulé le dépistage chez cette population là non pour la vaccination je crois que c'est notre dernière cartouche je crois qu'aujourd'hui personne n'arriverait à comprendre même avec un petit peu de tolérance que ces personnes les plus minériens les plus ciblées par le virus hésitent ne serait-ce qu'une seconde à se faire vacciner donc c'est vrai que c'est une situation difficile pour les familles de ne pas pouvoir approcher leurs parents ou les voir comme je vous disais tout à l'heure sur un créneau tout à fait restreint c'est quelque chose d'extrêmement frustrant ainsi que pour les résidents qui sont privés de leurs proches donc c'est vrai que c'est une situation difficile pour les familles de ne pas pouvoir approcher leurs parents ou les voir comme je vous disais tout à l'heure sur un créneau tout à fait restreint c'est quelque chose d'extrêmement frustrant aujourd'hui vous en êtes où sur ce centre de vaccination il est à l'arrêt ou la deuxième prise est déjà en route effectivement on a ouvert le 13 janvier ça a été le premier centre assumé complètement par des libéraux qui a amené à ouvrir donc on a fonctionné très très bien et très vite dès les premiers jours et puis on a été rattrapé par le déficit en doses donc on a fermé uniquement la semaine dernière on a commencé évidemment par les primo-vaccinations et là on a réouvert depuis mercredi pour assurer les secondes doses on vient de passer la barre des 1600 injections depuis le début de la crise deux choses c'est vrai que les aides à domicile je pense moi j'estime qu'elles sont montées en compétence ça c'est clair et on a vu aussi sur le secteur d'aide à domicile et même avec tous les autres partenaires les EHPAD les infirmiers libéraux un décloisonnement j'appellerais ça un décloisonnement on était très cloisonnés chacun dans son coin mais la crise a fait accélérer certaines choses nous dans les structures d'aide à domicile c'est pour ça que je parle de l'ADNR l'ADAPA et toutes les autres structures impliquées dans toute cette crise on se réunit là depuis cette crise presque deux fois par mois pour échanger les bonnes pratiques comment ça se passe cette coupure brutale avec vos adhérents avec vos seniors que vous avez pour habitude de chouchouter pendant le Covid la fédération a connu comme beaucoup d'associations un fort frein dans ses actions nos locaux étaient inaccessibles on n'a pas pu faire de congrès on n'a pas pu éditer de gazette on n'a pas fait de conseil d'administration mais le lien a été maintenu par l'envoi mensuel d'une lettre d'information à tous les présidents et aussi par quelques mails et appels téléphoniques qui avaient lieu entre diverses personnes on résonne en termes de parcours anticipé sur les besoins des personnes on pense que de plus en plus mobiliser les acteurs du territoire à des réflexions collectives sur le développement des services à domicile pour tenir compte du fait que la priorité numéro un d'une personne tant que c'est possible c'est de rester chez soi d'autant plus que la crise interpelle un modèle qui serait uniquement basé sur l'EHPAD sachant que l'EHPAD n'est pas en mesure de faire face au défi du vieillissement massif de la population ce qu'on appelle le tapis les six numéros dont passe à table sur le commerce la santé mentale les fêtes de fin d'année la génération Z les restaurateurs les spectacles aujourd'hui les seniors ce sont près de 42 intervenants invités grand témoin vous en faites partie et vraiment je vous remercie depuis fin octobre nous nous tenons ce rythme nous sommes de plus en plus nombreux à vivre ces rencontres en direct à défaut de nous rencontrer lors de colloques lors de réunions lors de séminaires donc c'est important de pouvoir veiller à ce que d'une façon interactive on puisse toujours être présent merci à l'ensemble des invités des intervenants je vous le disais près de 42 depuis le début de nos émissions qui se sont succédés pour nous informer pour nous éclairer et animer des débats quelquefois contradictoires mais ça a toujours été jusque là particulièrement Bonenfant à la fois sur les interventions Zoom en direct comme on le vit là mais aussi sur la page Facebook si les intervenants que je remercie une nouvelle fois sont locaux les sujets étaient jusque là assez généralistes cela constituait la saison 1 dans 15 jours c'est notre prochaine prochaine émission le samedi 20 février de 18h à 19h je ne sais pas si on sera toujours dans le format couvre-feu nous entrerons dans une dimension plus territoriale le prochain thème sera à la campagne sur la métropole près de la frontière luxembourgeoise sommes-nous tous logés à la même enseigne vous l'aurez bien compris on va parler habitat on va parler logement sur cette deuxième saison on abordera des sujets aussi variés que le logement bien sûr le handicap le tourisme le sport bref ce qui façonne notre vie et ce sur l'ensemble de nos territoires aux quatre coins de notre beau département la Meurthe-et-Moselle ça constituera la saison 2 on fera un petit peu de teasing merci pour votre participation merci aussi pour continuer à faire connaître cette émission cette disposition pour faire en sorte que nous soyons à chaque fois plus nombreux plus éclairés plus informés en tout cas merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir été présents je vous dis à dans 15 jours en attendant je vous souhaite une très très belle soirée salut à tous comme l'a dit justement l'une de nos invités avant la Covid les personnes âgées étaient souvent injustement jugées nanties les voyages la tranquillité les jeux entre copains aujourd'hui de plus en plus stigmatisés en personnes fragiles qu'il faut à tout prix isoler puis de savoir d'expérience riche de vécu nos seniors sont au contraire des parents à protéger bien sûr mais aussi à s'imprégner à écouter à fondre dans nos vies familiales amicales et même professionnelles et même à s'imprégner à s'imprégner